Ce webinar va être consacré à l'instabilité de l'épaule. Il va durer une demi-heure. Il y aura 20 minutes de présentation avec Geoffroy Nourissa qui va commencer par vous présenter un petit peu le décor de l'instabilité de l'épaule, les différents traitements qu'il peut y avoir, les spécificités françaises par rapport aux autres pays. Ensuite, Anselb Bio vous parlera du Bankart et du Bonibankart aussi. Et Lionel Neton vous parlera du Latarge Mini Open. Ensuite, on passera à la partie discussion et éventuellement dossier patient. Donc, je tiens à remercier nos trois instructeurs, Anselb Bio, Lionel Neton et Geoffroy Nourissa pour s'être rendus disponibles pour ce webinar et je vous souhaite un bon webinar et je laisse la parole à Geoffroy Nourissa. Parfait. Donc, je vous remercie à Artrex d'organiser ce petit déjeuner, on va dire, de discussion, que ce soit Nicolas Didier, que ce soit Jérôme Arnoux, qui nous permettent de nous retrouver comme ça, malgré la situation, à une recette matinale. Mais c'est l'occasion de faire un petit point très précis sur la vision qu'on peut avoir de l'instabilité et du traitement chirurgical des instabilités de l'épaule en France à notre époque. On a donc demandé à deux extrémistes de nous rejoindre. Le premier, c'est bien sûr Anselb Bio, qui est un farouche adepte du traitement arthroscopique de l'instabilité, que ce soit le Bankart ou le Bonibankart. Et puis à l'opposé, Lionel Neton, qui défend bien sûr l'école lyonnaise et n'utilise quasiment que le Latarge. Alors aujourd'hui, lorsqu'on veut voir un petit peu ce qu'il en est, on peut bien sûr conclure directement, comme notre ami maître Gilles Balch, en disant oui, bien sûr, il n'y a rien de mieux que la butée, car à long terme, le Latarge est certainement la meilleure opération pour stabiliser une épaule instable antérieure chronique récidivante. Et c'est sûr que si on regarde les résultats à 10 ou 20 ans, on a des choses qui sont très intéressantes, avec des bons résultats, même si le taux de complication à long terme n'est pas si faible que ça. Et probablement, on n'a pas encore obtenu le traitement parfait. Il n'y a pas que long terme. Si on regarde un petit peu la revue de la littérature, on se rend compte que dans des mains qui sont moins expertes que l'équipe lyonnaise notamment, eh bien on peut se retrouver avec des complications opératoires, que ce soit des complications neurologiques, l'opération de Latarge est difficile, des infections inéluctables, puisqu'on a une ostéotomie et du sang qui peut s'évacuer dans la zone opératoire, avec des hématomes qui existent. La fracture de la choracoïde, on l'a tous expérimenté. Et puis, lorsque cette opération est mal réalisée, on peut bien sûr avoir des récidives, des subluxations. Et lorsque l'on prend les séries de la littérature apportées par des équipes pourtant compétentes, eh bien on a presque 30% de complications autour de l'opération. Je dirais que ça, on pourrait nous reprocher que ça soit un problème essentiellement d'apprentissage, de la technique, que même si c'est une technique exigeante et difficile, lorsqu'on sait bien la faire, tout cela disparaît. Mais je dirais que ça, c'est un petit problème qui peut passer avec la courbe d'apprentissage. En effet, lorsqu'on a une butée qui est bien faite, malgré cela, on peut se retrouver, en fonction des données de littérature, et 4% de patients qui récidivent. On peut avoir près du 6% des patients qui ont des subluxations. Et il persiste, malgré tout, une appréhension au niveau de ses épaules. Et donc ça, c'est un élément qu'il faut comprendre. Diapositive suivante. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que probablement la butée de la tarjet, qui est une opération magnifique, parfois est peut-être une opération qui n'est pas adaptée, ou parfois peut-être trop agressive par rapport à l'instabilité de l'épaule. Diapositive suivante. Et si l'on va vers le bancart, il ne faut pas oublier quand même qu'on peut avoir différents types d'instabilité. Bien sûr, dans l'instabilité chronique, antérieure, récidivante, très probablement l'opération de la tarjet est la plus adaptée. Mais si l'on regarde un petit peu ce qu'il en est, il existe différents types d'instabilité. Vous avez l'instabilité aiguë, c'est-à-dire que le jeune patient de 20 ans qui s'est déboîté l'épaule sans lésion osseuse. Est-ce que lui, il va falloir l'opérer ? S'il est pompier, peut-être qu'il faudra y aller. Est-ce que le traitement sera d'emblée une butée s'il n'y a pas de lésion ? Ou si jamais il y a des lésions osseuses, ça sera peut-être différent. Si jamais on a un patient qui a une instabilité aiguë, récidivante, c'est-à-dire qu'il s'est luxé deux fois l'épaule dans l'année, est-ce que s'il n'a pas de lésion osseuse, on ira vers un latarjet, avec on sait le risque de résorption de la butée qui est plus élevé, ou bien est-ce qu'on ira vers un traitement moins agressif ? Si les lésions osseuses sont présentes, peut-être que les choses sont aussi différentes. Et puis il y a l'instabilité chronique, celle qui est vraiment le cadre du latarjet, mais qui est peut-être à négocier aussi. En effet, si vous avez un patient de plus de 65 ans, 70 ans, avec des lésions de coiffe, est-ce que le latarjet est adapté ? S'il n'a pas de lésion engageante ? Si jamais il est dans la coche qui n'est pas très importante, est-ce qu'il va falloir faire un latarjet ou pas ? Et tout ça, c'est des questions en fait qui vont nous permettre d'adapter notre traitement probablement aux différents types d'instabilité récidivante de l'épaule. Diapositive suivante. Lorsqu'on va vers le bancart, bien sûr, on a comme toujours avec les optimistes et les pessimistes deux façons de voir les choses. Et on a participé notamment avec la SFA et le gros travail d'Hervé Thomasot et Olivier Courage à ce travail sur le score Isis. Et on se rend compte en fait que lorsqu'on sélectionne bien les patients, on a entre 10 et 30 % de récidive. Alors bien sûr, on peut trouver ça énorme, mais on sait qu'il y a des facteurs qui favorisent ça. Si les patients ont moins de 20 ans, si jamais les lésions sont anciennes ou si jamais on ne fait pas une bonne réparation. Mais 10 à 30 % de récidive, ça veut dire qu'on a entre 70 et 90 % de succès chez des patients bien sélectionnés au prix d'une chirurgie qui est quand même beaucoup moins risqués. Et ça, ça a été bien montré qu'à l'interjet. Et par conséquent, il va falloir probablement pondérer nos indications pour trouver les meilleurs patients pour réaliser cette intervention. Diapositive suivante. Nicolas, diapos, s'il vous plaît. Parfait. Le problème de la définition, c'est qu'est-ce que c'est qu'une lésion récente ? Et ça, pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses à déchiffrer et à analyser. Eh bien, lorsqu'on regarde les revues de la littérature, on ne sait pas trop. Je crois qu'il faut garder à l'idée qu'un petit peu comme analogie pour le croisé antérieur, qui parfois est réparé directement maintenant, ou dans les LLI du pouce, eh bien, une lésion récente et qui relèvera du bancard, c'est une lésion dont la réparation directe permet d'obtenir un résultat clinique satisfaisant. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop. Diapositive suivante. Mais il va falloir qu'on cadre bien les moments où les ligaments sont encore fonctionnels. Si on regarde un petit peu ce qu'il en est, eh bien, on a trois études qui peuvent nous permettre de répondre un petit peu. Bien sûr, la très belle étude qui a été faite par le service d'urgence de Besançon sous la direction de Laurent Aubert, qui a montré que si vous réparez une lésion de bancard tout de suite, certes, vous avez moins de récidive, mais surtout, vous avez un retour au sport qui est exactement au même niveau, car l'appréhension, les lésions périphériques et tous les problèmes périphériques qui sont responsables d'une perte de confiance en fonction de l'épaule disparaissent. Et donc, très probablement, il y a une place pour le bancard en urgence, comme ça a été montré dans cette belle étude. D'autres études, notamment italiennes, évoquent plutôt un délai de trois ans pour pouvoir réparer cette lésion de bancard. Et lorsque l'on regarde un petit peu les résultats du bancard arthroscopique, on se rend compte que plus il est fait tôt sur une épaule moins traumatisée, eh bien, meilleurs sont les résultats. Diapositive suivante. Allô, diapositive suivante. Elle est à l'écran. Alors, moi, je ne l'ai pas. Celle d'après, alors. Donc, on va pouvoir, avec nos deux orateurs associés, alors, bon, voilà, là, je l'ai maintenant. Donc, en effet, quand on étanise les lésions de bancard, il faut se rendre compte que ces lésions donnent des résultats qui sont intéressants si jamais la réparation est complexe. On sait que pour déboîter une épaule, notamment concernant le bancard, qu'il faut avoir une lésion qui touche différents segments du labrôme et réparer simplement le labrôme en terroi inférieur ne sera pas suffisant pour obtenir un bancard fonctionnel. Diapositive suivante. On va donc passer tout d'abord au topo de Ansem, qui va nous dire, lui, quelle est sa conception de la réparation des instabilités chroniques antérieures de l'épaule. Ansem, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, je partage aussi mon écran. Donc, tout d'abord, merci à Artrex, Jérôme Arnaud, Nicolas Didier d'avoir organisé ce webinaire. Donc, moi, je vais vous parler de bancard principalement. Et le bancard, je le retrouve en France, ce n'est pas très populaire. Ce n'est pas très populaire. On fait probablement plus de 80% de la targette pour stabiliser nos épaules. Mais quand on regarde dans le monde, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Et à la racine de cette différence, on retrouve comme très souvent une rivalité anglo-française. La targette est un français. Il a popularisé sa technique en France, principalement. Bancard est un anglais et la technique s'est largement diffusée dans tous les pays anglo-saxons. Quand on fait un petit match entre bancard et buté, on peut regarder quelques paramètres. Les résultats, les deux interventions fonctionnent. Elles stabilisent les épaules, elles donnent de bons résultats. En termes de complications chirurgicales, le bancard a des complications très faibles, autour de 1 à 2%. Le la targette on est plutôt à 7%, voire plus dans certaines séries. Par contre, en termes de récidive, le bancard peut parfois très bien marcher, mais on a aussi des résultats dans certaines séries catastrophiques, alors que la targette donne des taux plutôt fixes, stables de taux de récidive, autour de 5% quand on considère que les luxations. Et puis un dernier élément, en cas d'échec. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'échec ? Quand un bancard ne marche pas, on peut faire un la targette. Il y a quelques études contradictoires, mais globalement, il semble quand même que ça marche bien. En tout cas, reprendre un bancard pour faire un la targette, ce n'est pas reprendre un la targette pour faire un édenébinet, ce qui est souvent l'option retenue. Cette intervention marche bien, mais ce sont des épaules qui, après coup, ont beaucoup souffert, les sous-scapulaires ont beaucoup souffert, il y a 50% de taux d'arthrose, etc. Donc, il me semble que le bancard garde son mot à dire. Il reste quand même un bon puncher en termes d'indication. Le problème principal, c'est ce taux de récidive. Alors, retournons un peu en arrière. Dans les années 90, les premières arthroscopies de bancard donnaient environ 50% de récidive, ce qui était énorme. Ce qui fait qu'assez rapidement, on s'est intéressé à ces facteurs de risque de récidive. C'est dans les années 2000 ce qui a amené au score ISIS. Et quand on maîtrise le score ISIS, on voit qu'on a un taux de récidive qui est autour de 20%. Mais ça reste beaucoup 20%. Ça reste beaucoup, mais le score ISIS, c'est aussi critiquable dans le sens où c'est un score radio qui sous-estime les lésions osseuses. Quand on va plus loin, et ça, ce sont les concepts assez récents de glénoïde track, en 3D, sur scanner, en maîtrisant les lésions osseuses sur le plan bipolaire, on arrive à diminuer encore ce taux de récidive à moins de 10%. Et là, ça devient très intéressant. Regardons en détail ces facteurs de risque. On a dit lésions osseuses, c'est surtout la glène qui pose souci. 15% de perte de substances glénoïdes aujourd'hui, c'est probablement la limite à retenir pour faire un bancart. 15%, ce n'est pas énorme, et ça arrive vite. On a cette étude de 2020 sur 400 patients. Quand on regarde les patients qui ont des pertes de substances de moins de 15%, on a un taux de récidive qui est autour de 11%, luxation, subluxation inclue, ce qui est quand même vraiment très bon. Donc ça, c'est pour la glène, mais il y a aussi le problème des encoches sur le plan osseux, et c'est le concept de glénoïde tract qui est le plus intéressant aujourd'hui. Lésions on-track, lésions off-track. On-track, c'est-à-dire une lésion qui n'est pas engageante. Là, on a également sur les séries qui utilisent ce concept de très bons résultats. On est à moins de 6 à 8% de récidive. Et on commence vraiment à s'approcher des résultats du latargette qui font référence. Les autres facteurs de risque. Autre facteur de risque, Geoffroy l'a dit, il y a l'âge. L'âge ressort sur toutes les études. Un âge inférieur à 20 ans est un gros facteur de risque de récidive. Dans l'étude de la SFA, à 9 ans, c'est 40% de récidive dans cette tranche d'âge. Ensuite, le sport. Le sport aussi est un facteur de risque, surtout les sports de collision. C'est un facteur de risque qui multiplie par 8 le taux de récidive, donc c'est vraiment beaucoup. Et surtout, surtout, le rugby. Le rugby parmi tous les sports de collision est probablement le pire. Laxité. Laxité, il y a des études avec, il y a des études sans. Ce n'est pas très clair. En tout cas, même quand ça sort, ce n'est pas hyper significatif. Donc moi, aujourd'hui, la laxité, je ne l'utilise plus comme critère d'indication. Et ensuite, il y a cette partie-là. Geoffroy en a un peu parlé. C'est vrai que l'aspect sévérité de l'instabilité, son ancienneté, son à prendre en compte. Le nombre d'épisodes, effectivement, le nombre d'épisodes, c'est corrélé aux lésions osseuses, mais aussi la durée des symptômes. Dans la grosse étude de 400 patients, là, que je vous ai montré tout à l'heure, il montre que, passé cinq mois, les résultats sont moins bons quand on fait des bonnes cartes. Cinq mois entre le premier épisode et le jour où vous opérez. La fréquence des épisodes, ça, c'est cette étude sur la FED classification qui est assez intéressant et qui inclut des critères de sévérité, dont la fréquence. On voit qu'une épaule qui s'est luxée deux fois sur deux ans n'est pas la même épaule qu'une épaule qui s'est luxée deux fois ou qui se luxe fréquemment toutes les semaines. Et puis aussi, le type d'instabilité, une subluxation versus une luxation, ça aussi, ça commence à sortir un petit peu. Ce ne sont pas les mêmes critères de sévérité et ça doit, à mon avis, s'intégrer dans nos indications. Donc, en pratique, moi, ce que je retiens, et je pense que tout le monde fait à peu près la même chose. Les lésions osseuses, c'est le plus important. Une perte de substance de 15%, c'est la limite pour faire un bancarte. Une encoche, attention aux encoches, il faut vérifier qu'elle est bien en track. Et puis ensuite, le reste, je n'ai pas de recette magique, mais il faut mixer, il faut faire très attention à l'âge, à la pratique sportive et ensuite, on peut inclure des critères de sévérité, de l'instabilité. Alors, indication limite, bancarte ou butée, voilà deux cas. Le cas numéro un, un rugbyman professionnel, il a 23 ans, il a eu un épisode d'instabilité. On lui a fait un scanner et on voit qu'il a une perte de substance qui fait déjà 5 à 10%, c'est-à-dire que la glaine s'est déjà abîmée. Ce patient, même si sur le papier, je pourrais faire un bancarte, personnellement, je vais plutôt lui faire un latarget. Je crois qu'un patient comme ça, il n'a pas seulement besoin qu'on stabilise son épaule, il a besoin d'une épaule augmentée. Les risques de récidive sont énormes. Cas numéro deux, une étudiante, 19 ans, elle fait du voler sur la plage l'été. Elle a eu deux subluxations à un an d'intervalle. Elle est là, d'accord, mais sur l'arthroscanner, on voit un bancarte isolé, aucune lésion osseuse, un joli labrum. Là, je ne vais pas mettre de butée, mais je vais plutôt réparer son labrum et ça va très probablement bien marcher. Mais savoir faire un bancarte, c'est aussi utile. C'est utile pour traiter nos instabilités douloureuses avec des lésions labrales ou une slap lésion avec des lésions labrales. Vous voyez ici, là, sur la vidéo, c'est un patient que j'ai vu l'année dernière, un jeune rugbyman qui s'était fait mal au rugby, qui avait des sensations d'instabilité. En fait, c'était une grosse slap lésion avec des lésions du labrum antérieur et antérosupérieur. Donc, à mon avis, il n'a pas besoin de faire de butée. C'est aussi pouvoir gérer ces patients qui ont des premiers épisodes de luxation passé 40 ans. Ils ont avec une rupture de coiffe. Moi, je ne fais pas d'arthro la tarjette, donc je vais réparer la coiffe sous arthro et je vais en profiter pour faire un bancarte dans le même temps. Et je ne crois pas qu'il y ait besoin non plus là de faire de butée. Donc, il me semble que le bancarte arthroscopique reste une intervention qui fait partie de l'arsenal du chirurgien de l'épaule à maîtriser. Faire un bancarte arthroscopique, c'est aussi utile pour gérer ces bancartes osseux. Les bancartes osseux, ce sont surtout les Japonais qui ont travaillé sur ce sujet. Sugaïa a monté en 2005. On pouvait réparer un bancarte osseux chronique, c'est-à-dire sur une instabilité récidivante, des fragments osseux qui datent de plus de six mois. On peut les réinsérer sur l'arthroscopie et ça consolide et ça stabilise bien nos épaules. Depuis, il y a eu plein de publications. On a à peu près 300 patients qui ont été rapportés dans la littérature avec taux de récidive qui sont à moins de 10% et des bancartes osseux qui fusionnent à 80%. Donc, intervention très intéressante. Je vous montre un cas ici. Un jeune homme de 17 ans, il fait du rubis, il a eu plein d'épisodes de luxation. Je lui fais faire un arthroscanner, j'étais parti pour faire une butée et là, je tombe sur une grosse létion osseuse de glen. On voit un fragment glénoïdien qui fait 25-30% de glen avec une encoche. Là, je suis quand même très embêté de lui faire la tarjet. Parce que je me dis, si je l'opère pour faire une butée, je vais devoir repousser. Je ne vais pas mettre la butée sur ce fragment. Personnellement, je repousse le bancart osseux. Ça, on pourra en parler après. Mais enlever ce fragment de bancart osseux, c'est enlever autant d'os que je vais en mettre avec la butée. Donc, je suis quand même très gêné de me lancer là-dedans. Donc, je lui ai plutôt proposé un bancart sous arthroscopie. J'ai réinséré le fragment osseux. Là, c'est un scanner à 4 mois que j'avais fait, donc même assez précocement, qui montre un fragment qui a bien consolidé. Et surtout, quand on regarde en 3D, ça reconstruit la glène. Ça donne des images. Si j'avais mis une butée à la place de ce fragment osseux, j'aurais des images qui seraient probablement similaires en termes de reconstruction. Ce patient, on est à 6 mois, il va bien. À suivre, bien sûr, dans le temps. Mais je ne suis pas mécontent de ce premier résultat précoce. J'avais aussi rempli l'encoche chez lui. Une vidéo de mon intervention de bancart. Ici, c'est un bancart osseux, un peu comme le patient que je viens de vous montrer. Là, on voit la bandelette antérieure du LGHI. Sous le labrome, il y a un bancart osseux, une petite lésion d'encoche ici. Le bancart, je le fais par une voie d'abord antérieure avec un passage par l'intervalle que j'ouvre largement parce que je ne mets pas de canule. Et pour les bancarts osseux, je fais une voie antéro supérieure parce que je vais utiliser une petite pince pour manipuler le fragment. Ensuite, je passe entre labrome et glène. Là, ça va me permettre d'accéder au niveau du bancart osseux sur la zone de pseudarthrose. Et vous voyez qu'avec un petit ostéotome, je viens libérer l'espace entre le bancart osseux et la glène. Et ça vient assez facilement par des manipulations. Il se décolle progressivement. Là, on arrive déjà au fond, on voit le muscle du sous-scapulaire et on voit le fragment osseux ici qui est bien visible avec toutes les attaches ligamentaires qui sont toujours dessus. Ensuite, là, c'est comme je fais pour un bancart classique, c'est-à-dire que je vais venir libérer le LGHI très loin, 6h, 7h. Je vais le plus loin possible jusqu'à obtenir, vous voyez, on voit bien là, tout le LGHI qui est bien libre et qu'on va pouvoir mobiliser facilement. Une première encre à 5h. Alors aujourd'hui, je ne fais plus tout à fait comme ça puisque j'utilise des encre-noteless. C'est-à-dire que je passe le fil dans le LGHI, là, ce que je fais maintenant avec une pince automatique. Et j'essaie d'aller le plus loin possible. Je vais chercher, si je peux, la bandelette postérieure. Hier, Geoffroy en a parlé pour essayer de stabiliser au maximum l'épaule. Là, ce sont les points inférieurs, donc qui viennent stabiliser la partie inférieure du bancart osseux. Et puis ensuite, une fois qu'on a stabilisé le LGHI tout en bas, on a déjà stabilisé en partie le fragment osseux. Et j'utilise cet instrument qui est un bone stitcher, qui permet de passer. C'est un instrument assez costaud qui permet de passer derrière les fragments osseux et de récupérer les fils, certes, pas fil. Voilà, là, vous avez vu, je réduis le fragment avec ma pince par voie terreau supérieure. Je mets les fils à l'endroit souhaité. Et puis, progressivement, comme ça, je fais comme un bancart. Je répare de bas en haut le LGHI et je le renforce en intégrant le bancart osseux. Voilà, résultat final. Ça donne un résultat assez satisfaisant comme ça en fin d'intervention. Le remplissage sur le retour, on n'en a pas parlé. On n'aura pas parlé de tout aujourd'hui, mais cette étude intéressante récente qui en méta-analyse compare remplissage et la tarjette. On a des résultats comparables dans cette série entre les deux et on a plus de complications pour la tarjette, ce qui reste quand même donc encore à discuter. Toujours est-il que, pour moi, l'instabilité de l'épaule en 2020, non, il n'y a pas que la tarjette. Et pourtant, quand je dis ça, je suis français et j'adore cette intervention. La tarjette reste quand même par mon indication principale. Je fais 60% de la tarjette et 40% de bancart environ. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Anselm. Oui, ça paraît à Lionel. On va maintenant laisser la parole à Lionel Netton qui va nous donner sa vision des choses. Bien, bonjour à tous. Merci de l'invitation et de ce webinaire sur l'instabilité antérieure. Mon rôle, vous l'avez deviné, est donc de parler de la butée. Et donc, j'aimerais en fait regarder un petit peu les choses. Quelles sont les clés du succès ? Parce que quand on a un patient qui vient pour une instabilité antérieure, il est en général jeune et il a des objectifs relativement simples. Il veut une épaule stable, il veut une récupération de la fonction et notamment une reprise du sport. Et notre rôle, c'est de lui fournir une intervention qui va répondre à ses objectifs avec le moins de complications possibles. Alors là, je vous donne cette slide que j'ai rajoutée hier parce que j'ai un petit peu pressurisé mon ex-félo pour obtenir les résultats de l'étude en cours. Et donc, on a les résultats préliminaires sur 154 épaules opérées entre janvier 2015 et décembre 2017. Et à ce stade, la récidive d'instabilité est de 3%. Et contrairement à Anselm, je retrouve l'hyperlaxité comme facteur défavorable. Quelles sont les études sur le latarget à long terme ? Alors, Gilles a publié il y a déjà quelques années cette étude de recul à plus de 20 ans avec 68 cas et un taux de récidive à 6% sur un très long recul. Si on regarde, on va dire, l'étude qui a été publiée comparative entre le latarget et le bancart arthroscopique par l'équipe de Christian Gerber. Tous les facteurs statistiquement significatifs sont en faveur du latarget et surtout, en termes de récidive de l'instabilité, que ce soit les reluxations ou quelques types d'instabilité post-opératoire. On voit ici, sur ces courbes de survie, les différences significatives entre les deux. Dans notre série, le retour au sport s'est effectué à plus de 95%. Donc, ça veut dire que 4,5% des patients en bas de la slide ont arrêté de l'activité sportive. On s'est surtout intéressé à la reprise du même sport au même niveau, ce qui est quand même l'objectif initial. Cet objectif est atteint dans plus de la moitié des cas. 26% des patients ont repris le même sport, mais pas au même niveau. La plupart du temps, soit par choix personnel ou pour des raisons professionnelles. Mais 30 patients, donc 20%, n'ont pas repris le même sport au même niveau à cause de l'épaule. Et ils ont néanmoins repris un niveau inférieur sur le même sport ou ils ont changé de sport. Donc, je pense qu'avec cette intervention, à la fois la stabilité et la récupération de la fonction, si on s'attarde sur le retour au sport, les objectifs sont remplis. Qu'en est-il des complications ? Cette série montre deux hématomes post-opératoires qui ont été repris chirurgicalement et effectivement un problème assez spécifique potentiel sur le latarget, qui est des douleurs liées aux vis. Liées aux vis parce que notre expérience montre qu'en réalisant une ablation de matériel tout en faisant une arthroscopie à l'air pour éventuellement rechercher une lésion intra-articulaire qui serait passée inaperçue, eh bien, ceci est retrouvé dans 5% des cas dans cette série. Et j'ai effectivement un cas de patient au cours de l'arthroscopie durant laquelle j'ai retrouvé une slab de type 4 que j'ai traitée par une ténodèse. J'allais dire simplement en repassant par en avant pour enlever les vis et une ténodèse à ciel ouvert dans ce cas-là, avec une évolution qui est favorable lorsqu'on pratique cette intervention. Qu'en est-il de l'arthrose ? L'arthrose, c'est la série de Gilles qui montre en fait un taux de 20%. Ancel a mentionné un taux de 50% dont je n'ai pas connaissance dans la littérature. 20% me paraît être le taux relativement admis avec des très peu de cas à long recul, très peu de cas d'arthrose qui sont au stade de la prothèse. J'entends par là les stades 2 et les stades 3 de Samilson Prieto modifiés. Quels sont les facteurs en fait liés à l'arthrose ? On sait très bien que l'instabilité en elle-même, à partir du moment où une épaule a fait un épisode d'instabilité et en particulier une luxation, le taux d'arthrose inhérent à l'instabilité augmente par rapport à la population non instable. Et en fait, si on regarde cette analyse statistique, et bien en gros, la position, donc la technique chirurgicale, la position latérale par rapport à l'interligne articulaire est le facteur prédictif majeur de l'apparition secondaire d'une arthrose chez les patients qui n'avaient pas d'arthrose au préalable. Parce qu'évidemment, certains patients sont opérés avec de l'arthrose préopératoire. Donc, si on regarde la slide, la partie gauche A et B de la diapositive, ici, vous avez des butées qui sont bien positionnées, soit flush, soit légèrement médiales. Et ici, quand vous avez cet aspect, vous êtes quasiment sûr, et vous pouvez le vérifier par un scanner ou un bernajeau, que la butée n'est pas débordante sur l'interligne articulaire. Si en revanche, vous avez des radios qui ressemblent avec une orientation des vis, comme on les voit sur la partie droite, vous pouvez être quasiment sûr que c'est une butée débordante et qui sera automatiquement pourvoyeuse, enfin automatiquement, presque automatiquement pourvoyeuse de dégradation cartilagineuse sur le long terme. En somme, il faut savoir et arriver à appréhender techniquement cette intervention qui donne de bons résultats. Je pense qu'un des éléments clés est de bien voir ce qui se passe, et donc c'est maîtriser le saignement intraopératoire dès le début de l'intervention. C'est une optimisation de l'exposition de la glène antérieure, et c'est évidemment un positionnement optimal de la butée qu'il faut idéalement affleurante, non débordante, nitromédiale et en position antéro-inférieure, avec une option technique qui va permettre d'obtenir la consolidation de cette butée, ce qui est une des clés également du succès. Et donc, par rapport à cette bataille qui existe entre la position congruente arc ou flush, techniquement, il est indiscutable que la technique congruente arc aboutit à une position débordante de la butée, comme on le voit sur ce scanner, et qui n'est donc, à notre avis, pas recommandable. On m'avait demandé de regarder un petit peu les points clés de la technique. Afin d'optimiser la technique chirurgicale, on a travaillé ensemble avec la société Artrex pour développer des instruments qui sont aujourd'hui disponibles, notamment cette pince préhensive type museux, qui est équipée d'œillets et qui va pouvoir accueillir la lame de l'embotte protectrice dessous pour pouvoir faire un avivement à la scie oscillante dans de bonnes conditions. On va voir ici l'utilisation de cette pince, qui est auto-stable, on va dire, et qui va permettre de bien stabiliser la coracoïde sectionnée pour pouvoir la préparer de manière satisfaisante. Ensuite, il est tout à fait possible d'utiliser l'ancillaire canulé de chez Artrex, et c'est ce que je fais au quotidien, et j'utilise de manière un petit peu déviée l'ancillaire pour pouvoir placer mes broches préalables au forage pour bien m'assurer à la fois de l'orthogonalité par rapport au plan de coupe et du parallélisme de mes vis pour le futur. L'exposition de la glaine antérieure est également cruciale. Mon concept est que plus il y a d'écarteurs et moins il y a de place. Je n'utilise donc pas d'écarteurs auto-statiques, mais simplement quatre instruments, un au col supérieur de la glaine, de type clou de Steinmann, un écarteur courbe du côté médial pour récliner le sous-scapulaire qui est enfoui dans la fosse sous-scapulaire et qui va me récliner mon grand pectoral, ce qui peut être utile, surtout lorsqu'on fait des rugbymanes avec des gros pectoraux. Un écarteur de Oman au col inférieur de la glaine pour bien exposer justement cette partie antérieure inférieure et un écarteur de tria intra-articulaire. Voilà. J'ai sélectionné sur une des vidéos un élément important pour justement obtenir, pour montrer comment on fait pour avoir ce positionnement le plus parallèle possible. C'est ce petit mouvement puisque naturellement vous arrivez un peu oblique et il faut impérativement, grâce au guide, aller à l'encontre, voilà, et de se décaler en médial pour obtenir ce forage le plus parallèle possible à l'interligne. C'est une des difficultés qui existent dans l'arthro-la-target avec cette voie très médiale et inférieure qui est nécessaire pour obtenir un placement le plus parallèle possible du système de fixation. et donc, par voie de conséquence, la butée. Une fois que la vis inférieure a été implantée, eh bien, il faut travailler autour de cet axe sans serrer au maximum la vis à ce stade pour justement orienter correctement la butée et qu'elle soit la plus flush possible par rapport à l'interligne, comme on le voit sur ces diapositives, avec des contrôles ici radiographiques, avec à la fois des vis parallèles entre elles et parallèles à l'interligne sur une butée non débordante, ce qui est globalement une des clés du succès de cette intervention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lionel. Donc, on a un tout petit peu débordé sur le temps. Je voudrais juste, avant de conclure, poser une question à chacun d'entre vous. Je vais commencer par Lionel. Lionel, est-ce que tu as quand même des indications de bancarte ou c'est une opération que tu ne pratiques jamais ? Alors, il ne faut jamais dire jamais. Effectivement, il m'arrive de temps en temps de faire un bancarte. Très clairement, c'est une des indications qu'a mentionnées Anselm. Une patiente ou un patient avec une lésion concomitante de la coiffe aux alentours de 45-50 ans et 50 ans passés, on a publié que les résultats du latarjet étaient moins satisfaisants dans cette population. Et donc, s'il n'y a pas de lésion osseuse significative, je pratique la double intervention de réparation de la coiffe des rotateurs et d'une intervention de bancarte. A l'inverse, s'il y a une lésion osseuse concomitante à la lésion de la coiffe sur une population un peu plus âgée, je fais aujourd'hui un tria sous arthroscopie. Merci beaucoup. Une petite question à Anselm. Anselm, comment est-ce que tu choisis entre un bonny-bancarte à réparer ou à latarjet ? Un bonny-bancarte à réparer ou à latarjet, en fait, ça dépend surtout de la taille du fragment osseux de bancarte. Pour indiquer un bancarte osseux, il faut que le fragment soit suffisamment gros pour espérer une reconstruction qui permette de reconstruire à 100, au moins 85 %, pour ne pas repasser dans une perte de substance qui soit supérieure à 15 %. Je ne sais pas si tu m'as suivi. En gros, il faut que le fragment osseux soit suffisamment gros pour qu'on puisse reconstruire une jolie glène. D'accord. Donc, il ne faut pas que ton fragment osseux soit trop résorbé, ce qui est l'évolution un peu naturelle de ces fragments lorsqu'ils sont détachés. Oui, absolument. Écoutez, merci beaucoup de vous être libérés aussitôt. Je vais laisser la parole à Nicolas Didier, qui est notre grand organisateur, pour le mot de fin. Mais on aurait pu rester longtemps à discuter. Merci beaucoup d'Artrex d'avoir organisé cette réunion. Lionel et Anselm seront en direct, et cette fois, j'espère en présentiel, et vous pourrez les rejoindre le 5 février, où ils organisent un cours dans les locaux d'Artrex sur l'instabilité de l'épaule avec les différentes techniques, qu'elles soient arthroscopiques ou mini-open. Très bonne journée à tous, et merci encore. Merci Lofroy, merci Anselm, merci à tous. Merci à tous les trois pour votre temps. Merci à tous pour votre disponibilité. Et effectivement, un cours, on espère en présentiel, le 5 février 2021 à Lyon. Si vous êtes intéressé, contactez votre responsable de secteur ou écrivez à medicaleducation.arttrex.fr. Je vous remercie. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501